bon alors moi je voulais rajouter un peu de sucre mais elle m'a dit sandra c'est pas bon pour ce que tu as alors bon je ne sais pas ce que j'ai elle me l'a pas dit apparemment c'est un secret donc moi je fais avec tu t'en fous ok merci bonjour mes chers literie conscient j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en pleine forme on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour la réalisation d'un smoothie vous savez tout toutes et toutes faire des smoothies je pense pour la plupart en tout cas de mes nutriconscients pour faire un smoothie donc il vous faut un blender donc un blender ou un robot éventuellement un robot c'est un vieux robot moulinex ou je ne sais quelle marque Seb fonctionne très bien aussi pour cette recette je veux utiliser un fruit le fruit c'est les premières fraises qui arrivent en france en ce moment et c'est des fraises françaises donc nous allons avoir besoin de nos fraises de saison vous allez avoir besoin d'un avocat si vous aimez pas l'avocat je pense à une de mes nutriconscients qui s'appelle sylvie qui n'aime pas l'avocat donc tu sylvie tu prends de la banane selon ce que le goût que vous voulez lui donner et puis le la force que vous voulez lui donner la gourmandise que vous voulez lui donner la liquidité que vous voulez lui donner vous allez utiliser soit un yaourt soja chèvre brebis vache comme vous voulez ou une boisson végétale ou un lait de votre convenance si on veut l'épaissir le rendre roboratif pour un petit déjeuner et bien on va y ajouter en fait des des flocons de sarrasin ou flocons d'avoine ici ils sont sans gluten vous pouvez aussi rajouter des protéines des protéines tout simplement ici ce sont des protéines végétales vegan donc vous pouvez avec un petit goût vanille donc vous pouvez ajouter ça à votre smoothie qui va être beaucoup plus roboratif voilà smoothie c'est simple en fait vous faites comme vous voulez vous voulez un smoothie liquide à boire un petit yaourt à boire et bien voilà vous allez le faire le plus liquide possible vous voulez franchement il ya une multitude de façons de réaliser un smoothie donc aujourd'hui je choisis forcément une façon la façon dont j'ai envie de boire mon smoothie aujourd'hui c'est parti voilà vous avez vu que j'ai mis donc du yaourt j'ai même mis parce que je trouve que c'est un peu épais un petit peu de lait végétal voilà vous faites comme bon on vous semble reste plus qu'à se servir et voilà cette vidéo est à présent terminé vous avez compris que vous faites un petit peu comme vous voulez je vous donne des petites idées je vous guide pour que vous ayez des pour que vous ayez pour que vous ayez des idées d'association bonne bonne pour la santé bonne pour avoir le plein d'énergie pour le petit déjeuner pour le goûter ici j'ai pas mis de sucre du tout donc c'est pas très très sucré pour les becs sucrés et bien peut-être vous aurez envie ou pour les enfants de rajouter un petit peu de sirop d'agave qui a un faible index glycémique ou un petit peu de sirop éventuellement de riz voilà des petits sirop de riz petit sirop de d'érable un petit peu plus sucré du miel comme vous voulez voilà j'espère que cette vidéo vous a plu pensez à la liker à la partager à vous abonner à ma chaîne youtube laissez moi dans les commentaires juste en dessous avec quoi vous mettez qu'est ce que vous mettez dans vos smoothies à la fraise vous et est ce que vous aimez vous faire des smoothies on se retrouve tout bientôt prenez soin de vous bye bye